Générique L'auteur de langue française qui m'a marqué, Gérard Réaigoyen, bonjour. Oui. Marqué en tant que professeur de gestion. Oui, en tant que professeur de gestion, Michel Foucault. Michel Foucault. Réponse certainement surprenante. Oui. Pourquoi ? Eh bien, ça remonte à loin. Ça remonte à mes études en sciences économiques. Ça remonte à mon cours d'histoire de la pensée économique. Des exposés. Un exposé sur François Quenet et le mouvement physiocrate. Pourquoi ? Je cherche à la bibliothèque. Je tombe tout à fait par hasard sur les mots et les choses. Pourquoi ? Je feuillette. Un passage très intéressant. Michel Foucault proposait une explication au rôle primordial accordé par François Quenet dans son tableau d'échange économique aux propriétaires terriens. Et je me suis dit, formidable, enfin une explication originale, ils voulaient ramener ses propriétaires terriens sur leur domaine. Ils faisaient les beaux à la cour du roi Louis XV. Film ridicule, d'ailleurs, le ridicule de Patrice Lecomte. Mais un intérêt pour aller plus loin dans la lecture du livre, une rencontre avec le pouvoir. Michel Foucault, penseur du pouvoir. Et je me suis beaucoup intéressé au pouvoir par la suite. J'ai glissé vers Mintzberg. Et si je me suis intéressé à la gouvernance, c'est certainement au départ à cause de Michel Foucault. Comme beaucoup d'anglo-saxons, d'ailleurs, qui sont très férus de Michel Foucault. Le pouvoir d'influence. Bien sûr. Le pouvoir qui n'appartient à personne. Les minoritaires. Ton nul n'est propriétaire. Le fonds activiste chez Pernod Ricard. Et oui, ça me ramène aux entreprises familiales. 2,5%. Pouvoir d'influence considérable. Il bouleverse la gouvernance de l'entreprise. Quelle est sa finalité exacte ? On n'en sait rien. Mais de la typologie des pouvoirs. Pouvoir de décision. Pouvoir de contrôle. Pouvoir d'influence. Je crois que c'est le plus important. Les économistes et les gestionnaires plus tard avaient oublié de prendre en considération le pouvoir dans le raisonnement. Et je crois que les sociologues l'ont fait. Ils ont apporté beaucoup à la théorie des organisations. Les philosophes aussi. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, bien précisément, également à travers la théorie de l'agence, c'est qu'on a commencé à considérer le pouvoir au sein des modèles financiers. Voilà, j'en ai terminé. Michel Foucault, inspirateur de Gérard et Régoyen. Sûrement. Merci Gérard et Régoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501